Il est tout simplement reproché à M. Zibi d'avoir instigué, d'avoir provoqué les troubles que nous avons connus au lendemain, le jour même de la proclamation, par la Sénat des résultats de l'élection présidentielle. Or, vous savez tout comme moi que c'était une manifestation spontanée. Nous avons vu une partie de la population gabonaise se lever comme un seul homme et, bien entendu, battre le bitume en direction, bien entendu, je suppose, du siège de la Sénat. Non, c'était une manifestation spontanée. Alors, à quel moment M. Zibi aurait-il donné l'ordre ou des instructions à toutes ces personnes qui marchaient ce jour-là d'aller poser des actes au niveau de la Sénat ou à quelques endroits de la cité ? Le ministère public, donc l'accusation, doit nous faire une démonstration satisfaisante, doit nous démontrer avec beaucoup d'éloquence que M. Zibi est le responsable des troubles qu'a connus notre pays le 31 août 2016. Parce que c'est cela, quand on colle même à l'esprit du texte, de manière très simple, ça voudrait dire que M. Zibi aurait posé un acte positif, aurait donné des instructions à toutes ces personnes pour battre le bitume et, bien entendu, posséder des casques. Parce que ces jours-là, malheureusement, il y a eu beaucoup de casques. L'hémicycle de la Sénat a été incendié en partie. Mais je ne crois pas que c'est M. Zibi qui aurait donné l'ordre à toutes ces personnes de poser des tels actes. En moins que le ministère public nous en fasse sa démonstration. Et je pense, vous en convenez avec moi, que c'est une tâche herculéenne. Ce n'est pas facile de faire une telle démonstration parce que non seulement ce n'est pas vrai, M. Zibi n'a nullement donné des instructions à qui que ce soit. Ce sont des sympathisants, des Gabonais qui, malheureusement, pour manifester leur mécontentement, ont posé de tels actes. Mais ce sont des actes qui ne revènent nullement, qui ne sont... Je veux dire, ce n'est pas M. Zibi qui aurait donné des instructions à toutes ces personnes. Donc, il faudrait que le ministère public nous en fasse la démonstration. Et je vous disais tout à l'heure que c'est assez difficile parce que jusqu'à ces jours, aucune personne n'est venue témoigner que M. Zibi lui aurait donné une quelconque instruction pour mener de tels actes.